La foire de Libramon 2018 Madame, Monsieur, bonjour. Dans le cadre de la foire de Libramon 2018 et de son thème « Qui nourrira les villes demain ? », Libramon TV a le plaisir d'accueillir Henri Pâques de la ferme à l'arbre de Liège. C'est une ferme qui est située à Lantin. Henri Pâques, je vous pose la question du thème de cette année « Qui nourrira les villes demain ? » Bien malin qui pourra répondre à cette question. Donc je ne m'aventure pas trop parce que l'agriculture change et maintenant les villes sont nourries par tous les animaux qui viennent. On ne sait pas trop bien d'où. Donc qui va les nourrir demain ? Il y aura peut-être une petite révolution. On verra. Venons-en à votre aventure parce que j'ai envie de l'appeler comme ça. Vous êtes employé et fils d'agriculteur. Les circonstances font que ce n'est pas vous qui reprenez la ferme mais vous aimez l'agriculture. Et en 1977, vous commencez à faire du bio, comme on dit aujourd'hui, sur une parcelle d'un quart d'hectare. Racontez-nous un peu. Avant d'être employé, je suis fils de fermier. J'ai travaillé à la ferme pendant toute ma jeunesse. Et puis, comme papa avait cinq enfants, 30 hectares de terre, il a essayé de nous décourager. Moi, le premier, j'ai passé un examen en tant qu'employé et voilà. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer un garçon comme moi qui réfléchissait un peu à l'agriculture et qui m'a passé un livre de Claude Aubert, l'agriculture biologique. Pour moi, ça a été une révélation, le début de mon aventure de producteur bio. Alors, qu'est-ce qui vous inspire dans ce livre ? La belle vue, la vue normale d'un ingénieur agricole. Il a fait une analyse totale de ce qui se passait et de la destruction, de l'équilibre de la nature, de la terre. Et il donnait des solutions pour remédier à ça. Il y avait plusieurs méthodes d'agriculture biologique. Et à ce moment-là, comment vous vous y prenez concrètement ? Je croyais vraiment à la révolution agricole. Mais à partir de ce moment-là, je dis attention. Sur quelques années, nous avons doublé les rendements, nous avons effacé plein de mauvaises herbes. Mais quelque part, les produits sont déjà dépassés. Il faudra trouver des nouveaux qui, à l'époque, on ne s'imaginait pas les conséquences négatives des résidus, de tous ces pesticides. Là, maintenant, on fait un peu des analyses plus approfondies. Mais déjà, à l'époque, j'ai dit attention. Et l'agriculture biologique me paraissait, à cette époque-là, une solution pour plein de problèmes. L'équilibre du sol, l'emploi, les réserves nutritionnelles, tous les pesticides, les nappes aquifères polluées, et toute une série de problèmes qui sont toujours d'actualité maintenant. Alors, non seulement vous êtes visionnaire au niveau du bio, mais vous dites aussi, moi, j'aime les produits locaux. Ah oui, évidemment. Nous avons toujours commencé comme ça. Nous avons toujours travaillé depuis 1977 officieusement, officiellement en 1978, en vendant notre production chez nous. Alors, parlez-nous un peu de l'évolution, parce que c'est devenu une vraie entreprise aujourd'hui. C'est l'évolution, effectivement. Grâce à mon fils qui nous a rejoints il y a 25 ans, il a fait dynamiser la vente. Et nous, on a été obligés de suivre au niveau de la production. Mais maintenant, c'est devenu quelque chose d'assez important. Nous avons un magasin, enfin, mon fils a un magasin qui emploie plus de 30 personnes. Et nous, en tant que producteurs, on vend tout au magasin et à quelques paniers de GAC locaux. Alors, le bio, le local, comme vous le pratiquez, c'est aussi un état d'esprit. Qu'est-ce qui est important pour vous ? Il ne faut pas se plaindre qu'on n'a plus d'emploi. Si on achète Chintoc ou Américain, il faut savoir choisir. Si on achète local, les emplois sont locaux. Quand on envoie Renault-Villefort, je ne sais plus où, les emplois de Renault-Villefort ont fait grève et compagnie. Mais il y avait la moitié qui roulait en d'autres voitures que Renault. Ce n'était pas normal pour moi. C'est un peu utopique ce que je raconte. Mais si on veut vraiment préserver nos emplois et notre cadre de vie, il faut que ce soit cohérent dans l'ensemble. Alors, vous, vous en avez en tous les cas créé 30. Ce n'est pas une petite affaire. Qui sont les gens qui travaillent chez vous ? Mon fils a ça. Oui. La famille. Il faut rentrer à César parce que s'il n'était pas là, ce ne serait pas développé comme ça. Bien, des gens qui sont un peu intéressés par le bio, mais parfois aussi d'autres qui voudraient bien voir comment ça se développe. Donc, les gens qui travaillent au magasin sont assez hétéroclites en ce sens-là. C'est des gens qui sont compétents en boucherie, par exemple. On a un herboriste, enfin, des gens comme ça. Qui sont vos clients ? Un mélange de tout. Il n'y a pas de client type. L'idée principale, c'est, je pense, d'avoir des aliments sur lesquels on peut compter. Qu'est-ce qu'un aliment valable pour moi ? C'est celui qui donne à l'individu, qui le consomme, une énergie vitale, une énergie de vie. La plupart des aliments, on en laisse cette énergie de vie-là par du raffinage, par des transformations, etc. Tandis que le produit brut, le produit local, maintient un certain équilibre de cette énergie vitale très importante. On prend des pilules pour rattraper l'énergie vitale. En préparant cette interview, c'est quelque chose qui m'a interpellé. Le respect de la vie. Ah oui, oui, le respect. C'est un terme que je défends depuis toujours. Le respect, l'agriculture bio est un exemple de respect. Respect de l'équilibre de la vie du sol, c'est tout. Équilibre, vie du sol, respect. Et après ça, tout découle d'une façon tout à fait normale. Alors une question un peu plus concrète qui intéressera nos spectateurs, c'est qu'est-ce qu'on trouve chez vous comme produit ? Ah, beaucoup. Beaucoup, un peu tout comme on dit. C'est-à-dire que le magasin, depuis que mon fils a fait un magasin en bottes de paille et compagnie, il a achalandé beaucoup de secteurs. Nous avons la boucherie avec des produits de la viande qu'on élève chez nous, mais aussi d'autres producteurs qui sont dans les fournisseurs réguliers. Et avec toute la transformation sur place. Nous avons 7 ou 8 personnes qui travaillent à la boucherie. Il y a le secteur légumes qui sont les deux principaux secteurs du magasin. Le secteur légumes très bien achalandé avec des fruits que nous ne produisons pas toujours. Et alors toute une série de produits dont l'arboristerie, les produits parallèles en bio, le pain évidemment, les produits laitiers, tout ça fait partie d'un ensemble. On peut se nourrir en finant au magasin, on peut se nourrir facilement de tout. Et vous, alors, vous mangez bio depuis presque 40 ans ? Eh bien, moi j'ai plein de chances. Ça m'en rende compte à l'époque. Mais quelque part, oui, c'est une chance qu'on ne mesure plus. Mais quand on réfléchit un peu, on se dit, quelle chance quand même, quand même. Quel est l'avenir que vous voyez pour une entreprise comme la vôtre ? Difficile à dire. Moi je dis parfois, il faut savoir s'arrêter avant d'aller trop loin. C'est un danger. J'ai vécu des firmes, notamment Avarim, qui avaient un potentiel énorme, la carotte de Hesbeil, qui ont été un peu trop loin, qui finalement ont dû se battre pour le prix d'un demi-centime sur 10 kilos de carotte. Au niveau des producteurs qui voulaient plus, au niveau des grands magasins qui voulaient moins. Et finalement, terminer faillite. Donc c'est un danger. Dans le monde d'aujourd'hui, on n'est pas armé, nous, face à des gens qui sont là, comme des grappins pour éventuellement t'écraser ou te reprendre. Donc je ne sais pas, notre ferme, elle fera son chemin. Vous m'avez dit, j'ai confiance en l'homme. Oui. Oui. Si on n'a pas confiance en l'homme, malgré tout ce que l'homme fait subir à l'homme, mais l'homme en général, la majorité des êtres humains sur Terre sont des gens bons et positifs. Et c'est l'autre minorité qui dicte parfois ces lois. Moi j'ai confiance dans la majorité silencieuse. Par rapport à ce projet, vous me racontiez l'histoire d'un de vos clients de Serein qui disait, vous faites du bio, mais vous polluez quand même. Et puis vous lui avez dit, le jour où tu viendras en vélo, moi je ferai évoluer les choses. Et puis vous m'avez dit, si j'avais 20 ans aujourd'hui, je ferais certaines choses différemment. Oui. Qu'est-ce que vous friez ? Je pense que je m'aventurais sur le chemin de l'animal pour traiter les outils, le cheval. Il y a une possibilité maintenant, mon papa travaillait avec les chevaux toute sa vie, enfin presque toute sa vie. Mais maintenant, le fait de travailler avec des chevaux et avec les techniques modernes, les outils modernes, il y a moyen de faire des choses fabuleuses. Ça se passe déjà dans les vignes notamment, dans les vignes bio, il y a des chevaux là qui font mieux que n'importe quelle machine. Alors, le cheval, mais ça nous amène tout droit à Libramo. Ah ben oui. Quelle est votre foire à vous ? Ma foire, ce n'est pas la foire du cheval, c'était la foire de Papazin. La foire du cheval, il venait avec nous pour voir les chevaux de Très, c'était sa passion. Évidemment, mon père n'a jamais conduit beaucoup de tracteurs. Mais moi, ma foire maintenant, c'est la rencontre. La rencontre avec des gens que j'ai connus ou avec des gens qui ont les mêmes idées ou d'autres. C'est la rencontre. Qu'est-ce qui vous rend fier ou heureux de votre métier ? Je remercie le sien des papas et tous ceux qui m'ont aidé là-dedans. À l'époque, on nous traitait de fêlés. Depuis que j'ai entendu une citation qui disait, qui a dit, « Bienheureux les fêlés, ils laissent entrer la lumière », je me suis dit, je suis un fêlé. J'ai assumé mon rôle de fêlé. Donc voilà, je suis content et fier, mais je n'ai pas plus de mérite qu'un autre. C'est un détail de la vie. La vie, c'est comme ça. Il y a des moments où on dit, bon, on va aller par là, et puis on se trompe, on fait marche arrière, on choisit autre chose. J'ai eu plein de chance, j'ai eu plein de chance dans mon cheminement. Merci beaucoup, Henri Pâques. Merci, merci de ce partage. Merci à vous de nous avoir accompagnés sur ce thème, « Qui nourrira les villes demain ? » Et nous étions aujourd'hui en compagnie de Henri Pâques, de la ferme à l'arbre à Liège, située à Nantes. Je ne vois pas, j'ai eu plein de chance pour que je ne te donne pas encore un coeur. Donc voilà, j'ai eu plein d'autres, Réalisaan, C'est de plus que j'ai eu qui te dit qu'on peut apprendre, J'ai eu qui, tu sais, c'est pas d'autres. J'ai eu qui, tu sais.